Je suis Agnès Gauthier, je travaille au CNRS comme ingénieure de recherche dans le laboratoire de géographie physique et je suis palynologue. La palynologie est l'étude des grains de pollen et je les étudie pour reconstituer les changements d'environnement et de climat au cours du passé. Pour cela, j'étudie les assemblages de pollen et leurs variations au cours du temps, c'est-à-dire le long d'une colonne sédimentaire. En fonction de ces changements, je peux reconstituer les changements de milieux locaux, par exemple des changements dans une tourbière, avec remontée ou abaissement du niveau d'eau. Je reconstitue la végétation un peu plus lointaine, un peu plus régionale, qui peut correspondre au développement de forêts caducifoliées en Europe du Nord-Ouest ou carrément, lorsqu'il s'agit de périodes glaciaires, de développement de steppes ou de tunnras steppiques. Pour effectuer les études, on peut soit prélever avec des carottages, mais ça nécessite du matériel lourd, ou sinon on peut prélever s'il y a des fouilles archéologiques le long de coupe. Pour obtenir un spectre pollinique qui correspond en fait à l'ensemble des pollens qui ont été produits par une végétation donnée sur le lieu de prélèvement, on est obligé de compter un minimum de grains de pollen, autour d'entre 300 et 500 grains de pollen. Il faut aussi observer une bonne diversité des différents pollens rencontrés. Et les déterminations se font à l'objectif 100, ce qui veut dire une observation grossie mille fois. Parce qu'il faut savoir que le pollen a une taille moyenne autour d'une quarantaine de microns dans la majorité des types polliniques. Pour bien l'observer, il faut faire varier la vis micrométrique qui permet de voir les différentes faces du pollen. Et donc on continue cette observation de la lame jusqu'à l'obtention de grains suffisamment nombreux. Donc là, dans ce cas-là, il devait y avoir à peu près 600 grains de pollen. Alors, pour cet atelier, je vous ai préparé deux lames provenant de deux échantillons totalement différents du site de Voisier. Vous ferez le petit chemin pour voir à quel type de milieu peuvent correspondre ces assemblages. Si c'est un environnement forestier ou un environnement de stèpe, prairie stépique. Et enfin, une fois que vous aurez retrouvé ces environnements, vous essayerez de replacer ces deux spectres, ces deux échantillons, dans le diagramme palynologique de Voisier pour voir ainsi s'ils correspondent à une période glaciaire avec un climat froid et sec ou à une période interglaciaire chaude et humide. Merci. 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 Merci.